Bonjour chers frères et sœurs, notre Évangile de ce jour va considérer le chapitre 24, verset 13 à 35 de Saint-Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient roucler vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Ils marchaient avec eux, mais leur jeu était empêché de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux nommés Cléophas lui répondit « C'est bien le seul étranger résident à Jérusalem qu'il ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit « Quel événement ? » Il lui répondit « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait qu'en dernièrement, ils l'ont pulsifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont rendu de stupeur. Quand, dès lors, elles sont allées au tombeau, ils n'ont pas trouvé son corps, elles sont venus nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est bon à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour rentrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Restez avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et le l'enrompu, il leur donna. Alors, leur juste ouvrir, il les reconnaît, mais il disparut à leur égard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous ? » Tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournaient à Jérusalem. Ils trouvèrent le livre et onze apôtres et leurs compagnons qui leur disaient, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait le connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Dieu. « Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité. » C'est au cœur de cette annonce que nous accueillons cette certitude de foi pascale. Qu'en est-il réellement dans notre vie ? Dans la première Épître, au chapitre 15, versets 19 et 20, nous lisons, « Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à peine de tous les hommes. Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. » Et au premier matin de Pâques, cette espérance a été ébranlée dans la quotidiennalité de deux disciples sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs. Ils étaient désespérés, tristes, saisis par le doute, et démoralisés par la tournure des événements devant le destin. Essayons de comprendre leur confusion. Le maîtrisant aimé et suivi a été crucifié. Une mort abjecte où la victime devint le lieu de polarisation d'un spectacle public, la cible d'un victime de toutes sortes. Une semaine avant, le dimanche des Ramons et de la Passion du Seigneur, l'espérance des disciples, en symbiose avec celle de la foule, dont l'effervescence et l'attente d'un Messie libérateur était à son paroxysme. Mais maintenant, celui qui était censé les libérer de la tyrannie et l'occupation romaine est mise avant et repose dans une tombe. La confirmation du tombeau vide, l'absence de guide, finissent par saper le moral des disciples et y jeter plus de confusion. Et les disciples d'Emmaüs résument si bien la situation lorsqu'ils déclarent et nous espérons qu'il était celui qui a aidé les crues d'Israël. Nous sommes là en face de l'espérance humaine qui est bien fragile, confrontée aux difficultés de la vie. En ces jours, à l'image des disciples de Jésus, face à la pandémie, nous nous sentons aussi démunis et demandant le secours de ressuscité. Alors que les disciples essaient de chasser de leur mémoire des souvenirs traumatisants, un étranger les réjoint, je me faisant. Ils ne le connaissent pas, et Luc souligne que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils font l'expérience d'une vie spirituelle, d'une grande perte, et voilà que cet étranger, qui n'est même pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem, les introduit dans ce que je peux appeler une première étape de discernement, lorsqu'il les ouvre à l'intelligence des Écritures. C'est quand Jésus le questionne, qu'il s'ouvre à lui, il les introduit par ce fait même à l'inattendu d'un Dieu qui nous rejoint là où nous sommes, et qui marche avec nous et nous ouvre à sa parole. Ceux qui appellent artistes, qui avaient une vision trop humaine des événements, vont goûter à cet instant sublime. Mais, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont inviter Jésus à demeurer avec eux. «Reste avec nous, car le soir on vient, et la journée est déjà avancée. » Et c'est à travers ces mots que Jésus les invite à ce que je peux appeler une seconde étape du discernement. Il rend le pain et le fait ainsi se reconnaître. Puissons-nous reconnaître les ressuscités à la lumière des Écritures et de la fraction du pain et vivre la fraternité. Amen.